Bonne journée à tous, aujourd'hui jeudi le 2 mars, oui 2 mars déjà, de l'an 2023, ça me fait plaisir d'être là malgré les neiges abondantes qui nous tombent dessus en ce moment, gros hiver ici au Québec, mais ça c'est pas grave, moi je préfère ça au vers de là. Donc une bonne journée à tous, aujourd'hui on est à la séance 6 de ce cours Doctrine de Dieu, donc j'espère que vous allez bien, comme je le fais toujours en commençant, un gros merci pour les encouragements, pour les questions, pour les sujets qui sont proposés à tout ça, donc c'est vraiment béni, c'est un cours que j'apprécie moi personnellement beaucoup, parce que se replonger dans la grandeur de Dieu, dans sa souveraineté, moi ça me fait énormément de bien, et je vois par les commentaires que c'est ce que ça vous fait aussi, donc j'en suis vraiment très 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 heureux. Donc dans cette séance 6, nous allons d'abord commencer par faire la rétrospective de la séance 5, comme je le fais toujours, donc la semaine dernière lors de la séance 5, nous avons regardé de près la souveraineté de Dieu en action, et comment Paul la regarde, lui, à partir de son texte d'Ephésiens chapitre 1, versets 4 à 12, donc même si le mot souveraineté n'est pas impliqué dans le texte d'Ephésiens 1, versets 4 à 12, c'est quand même ce dont l'apôtre Paul parle, le dessein de Dieu, qui tel que proposé par les nombreux prophètes de l'Ancien Testament, trouve son accomplissement et sa finalité en Jésus-Christ, avec toutes les bénédictions et les richesses spirituelles que ça amène aux élus dans l'Église, qui est cette nouvelle entité, le nouveau peuple de Dieu, constitué de païens et de juifs, qui dans cette nouvelle identité qu'est l'Église, ne sont plus ni juifs ni grecs, mais deviennent une nouvelle sorte, une nouvelle population, un nouveau peuple de Dieu, où les distances ethniques, nationales disparaissent complètement. Donc, c'est intéressant la lettre aux Éphésiens pour ça, et c'est ce qu'on a vu la semaine dernière, on a parlé également de toute la question de la nouvelle alliance, et on a vu qu'Éphésiens 1 est en quelque sorte une explication, dans le temps de l'Église, de la confirmation que la nouvelle alliance de Jérémie 31 est bel et bien l'Église. Donc, ça c'est ce qu'on a vu la semaine dernière. Au menu ce soir, la souveraineté de Dieu. On va voir trois choses, la souveraineté de Dieu et transcendance divine. Donc, on va démêler quelques affaires là-dedans, puis c'est vraiment, mais vraiment intéressant comme sujet. Je vais expliquer qu'est-ce qu'on veut dire par transcendance. Des fois, il y a des mots comme ça qui sont un petit peu plus complexes que d'autres, mais on va prendre le temps d'expliquer ça. Le deuxième sujet, ça va être la souveraineté de Dieu. Selon une étude de pasteur John Piper, qui est bien connue, qui est une autorité très très crédible, tant qu'à moi, pour lui parler de souveraineté de Dieu. Donc, malheureusement, j'ai perdu le lien où j'avais trouvé cette étude sur Internet, mais si vous voulez la trouver, John Piper, « Souveraineté et Providence divine », vous allez sûrement trouver ça très très facilement. Le troisième point, on va parler du texte d'Ésaïe 55, où il est question de « Mes pensées sont au-dessus de vos pensées. Mes pensées ne sont pas vos pensées, dit l'Éternel. » Donc, on va regarder ce texte-là pour découvrir la richesse qui se cache, qui est vraiment très importante pour chacun de nous. Donc, commençons dès maintenant par le premier sujet, « Souveraineté de Dieu et transcendance divine ». Au fond, là, ça fait deux séances que je parle de la souveraineté de Dieu, puis je vais en parler encore ce soir, puis peut-être encore la semaine prochaine. C'est tant qu'à moi, un des sujets les plus riches et les plus importants. S'il y a une doctrine parmi tant d'autres qu'on devrait connaître et bien comprendre, avant même de répondre à un appel d'enseignement, c'est bien ça, parce que ça vient tout changer, qu'on ait une connaissance approximative de la souveraineté de Dieu ou une connaissance exhaustive et biblique de la souveraineté de Dieu. Ça change complètement notre façon d'enseigner l'Écriture et ça change notre façon de marcher avec Dieu. Donc, ce n'est pas un sujet quelconque. C'est pour ça que tous les grands penseurs et théologiens au cours de l'histoire de l'Église des 2000 dernières années, vous savez, ceux qui ont existé il y a un siècle, deux siècles, huit siècles, dix siècles, vingt siècles, ceux qui ont passé à travers le temps et dont on peut lire encore les ouvrages, c'est que tous ces grands hommes ont été nécessairement confrontés un jour à être obligés de réfléchir et comprendre l'importance de la souveraineté de Dieu dans le dessin divin de l'homme. En d'autres mots, quand on se met à étudier l'Écriture et si on veut être un enseignant de l'Écriture, tôt ou tard, on va être confronté. On va rencontrer cette espèce de muraille de la souveraineté de Dieu et on ne peut pas la contourner parce que c'est à travers cette compréhension-là qu'on va comprendre qui est Dieu, comment ça fonctionne. J'appelle ça une muraille parce que ça nous arrête, la souveraineté de Dieu dans notre élan et on est obligé de faire quelque chose avec ce sujet-là. Alors, ou bien comme certains font, vont décider de la contourner pour essayer de ne pas trop en tenir compte. Et si on fait ça, on va enseigner, on va se donner une théologie qui va être faite d'essence et d'arôme de notre humanité, de ce qu'on en pense. Moi, je pense qu'il faut gravir le mur de la souveraineté. Il faut s'efforcer de grimper cette muraille et d'en comprendre tous les aspects parce que lorsqu'on arrive à l'autre côté, et là, ma métaphore est un peu forte, mais lorsqu'on a choisi de gravir cette muraille de la souveraineté de Dieu pour en comprendre les aspects, ça change complètement notre enseignement pour le mieux. Tant qu'à moi, c'est presque une seconde nouvelle naissance tellement que l'impact a été fort dans ma vie. Donc, c'est pour ça que je dis que tous les grands penseurs ont été obligés de se confronter à cette réalité de la souveraineté de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle leurs ouvrages traversent le temps. Et ça parce que la juste connaissance de la souveraineté de Dieu modifie complètement la perspective que nous avons de l'action, de l'œuvre de Dieu dans l'histoire des hommes. En fait, toute instruction biblique qui ne prend pas en compte la souveraineté de Dieu comme point de départ de la réflexion théologique ne pourra que réduire l'œuvre de Dieu aux contingences de la réalité humaine. Je dis ça encore, toute instruction biblique qui ne prend pas en compte la souveraineté de Dieu comme point de départ de la réflexion théologique ne pourra que réduire, écoutez bien là, réduire l'œuvre de Dieu aux contingences de la réalité humaine. Contingences, je veux dire, ce qui arrive dans ce monde, les possibilités, les événements de la réalité humaine. Donc, c'est comme si la souveraineté de Dieu ne domine pas notre réflexion théologique. Quand on va enseigner, on va réduire Dieu à être coincé dans les événements, les possibilités humaines. Pour aboutir, bien à quoi? Bien à un enseignement qui enferme Dieu dans les défis spontanés de l'espace et du temps. Donc, c'est comme ça que beaucoup de croyants parlent de Dieu. Dieu est présent, mais il est comme avec nous dans l'affaire, mais un peu coincé, enfermé dans ça. Puis, il nous demande de prier pour lui ou prier avec lui pour combattre les forces. Et c'est là qu'on voit, on se dit, ok, il y a de la prière, il y a des combats spirituels, on ne dit pas le contraire. Mais il faut les comprendre à l'intérieur de la souveraineté de Dieu. Donc, Dieu, en réalité, n'est pas coincé dans les contingences humaines. Il les transcende, il les dépasse, et de loin. Donc, dans ce sens, pour ceux qui ne comprennent pas bien la souveraineté de Dieu, bien, Dieu se trouve réduit à n'être qu'un acteur puissant, même tout puissant, mais tout de même soumis aux effets circonstanciels du temps, tels que nous, les hommes, nous la subissons. Donc, on réduit Dieu à ce niveau-là. C'est pourquoi bien des chrétiens vont considérer l'Église comme une armée appelée à combattre, à se battre aux côtés de Dieu pour libérer le terrain des démons que Dieu veut aussi combattre grâce au secours de nos prières. Voyez-vous, vous allez dire, ouais, en fait, ce n'est pas vrai, ça. Ce n'est pas que c'est faux, c'est que si le regard qu'on a sur le combat spirituel ne tient pas compte de la souveraineté de Dieu, mais la parfaite souveraineté de Dieu, là, je ne parle pas d'avoir une connaissance approximative. Je parle d'avoir soi-même trouvé des bons ouvrages de bons docteurs en théologie et d'avoir compris clairement ce que ça implique la souveraineté de Dieu parce que ça vient changer notre image du combat spirituel. Donc, pour certains, l'Église est comme une armée que Dieu appelle, puis plus on va être de croyants, plus on va combattre, plus on va être fort, et plus ça va aider Dieu dans la réussite de son dessein. C'est grossièrement dit. Beaucoup vont dire, ben non, on ne croit pas ça. Non, mais votre discours dit ça. Donc, des fois, on ne se rend pas compte qu'on est dans une contradiction avec l'Écriture parce qu'on est en train de dire quelque chose que l'Écriture ne pourrait pas défendre. Donc, l'Église n'est pas une armée. Elle est le peuple de Dieu. Oui, elle est appelée à intercéder. Oui, elle est appelée à prier. Oui, elle est appelée à combattre. Mais, selon le dessein de Dieu, selon sa souveraineté, parce qu'en réalité, si dans la réalité humaine, il reste encore des résidus de combat, dans la réalité de la souveraineté de Dieu, c'est déjà vaincu. C'est complètement vaincu. D'ailleurs, je vous recommande, si vous avez le temps, de trouver sur YouTube une étude du Dr Pierre Constant. Il y a un an, en fait, une étude sur... Il y a un an, peut-être deux. Je pense qu'en 2021, il a fait une étude, une très bonne étude sur le livre de l'Apocalypse. Et dans la séance première, la première séance, donc écrivez Pierre Constant, virgule, Apocalypse, vous allez facilement trouver ça sur YouTube. Dans la première séance, Apocalypse 1, il fait une remarque très intéressante, très précise, sur comprendre que le livre de l'Apocalypse ne nous dit pas comment combattre pour obtenir la victoire, mais nous rassure que la victoire est déjà acquise, même s'il reste des combats. En tout cas, je laisse les soins au Dr Constant de vous expliquer ça. Donc voilà. Si Dieu n'était pas totalement souverain, selon ce que certains pensent, et là, j'entends des gens dire, non, on croit tous qu'il est souverain. C'est faux. On dit tous qu'il est souverain, mais on ne le croit pas tous, parce que beaucoup de croyants n'ont pas vraiment une idée de ce que ça veut exactement dire, et surtout de ce que ça implique dans la vie de tous les jours. Donc si Dieu n'était pas totalement souverain, bien, il ne serait pas alors non plus victorieux, et la bonne finalité de son plan ne serait toujours pas assurée. Et donc, votre salut n'est toujours pas certain, car tout dépend de ce qui triomphera au bout de l'histoire. Quand on se met à vouloir combattre les circonstances, les événements, les gouvernements, les élites, quand on est dans ça, qu'on veut vaincre ça, c'est comme si on a l'impression que pour que Dieu puisse avoir une victoire sur ces choses, bien, il faut se réveiller, là, tu sais, il faut se lever, là, frère, il faut combattre. Mais en réalité, parler comme ça, c'est de parler à partir d'une ignorance, mais absolument complète, du plan souverain de Dieu. Car en réalité, on n'a pas à combattre contre la chair et le sang, donc contre les personnes, les gens, les circonstances. Et si on a à combattre contre des principautés dans les lieux célestes, on est à la fois en train de combattre selon le plan de Dieu, dans quelque chose pour lequel la victoire est déjà acquise. De toute façon, donc, Dieu nous fait, par la prière, participer à son œuvre, mais elle est déjà vaincue. Et je sais que c'est difficile de se dire, bien, à quoi bon prier? Bien, parce que Dieu nous invite à participer à son plan. Donc, si vous allez dans Romains chapitre 8, Romains 8, 31, vous allez voir que dans ce texte-là, Romains 8, 31, 39, est par définition le constat final de la victoire de Dieu, à la fois sur le péché, à la fois sur les puissances hostiles. Hostile à quoi? Bien, hostile à Dieu, hostile à son Église, hostile aux enfants de Dieu. Ce texte exprime en toutes sortes, en quelque sorte, la fidélité absolue de la souveraineté de Dieu dans l'histoire de l'homme et son salut. Donc, allez dans ce texte-là, si vous avez l'occasion, Romains 8, 31. Et si j'utilise ça, on donne un cours sur la doctrine de Dieu. Bien, la doctrine de Dieu consiste à reconnaître que Dieu est souverain. Donc, c'est une particularité de sa personne. Il est souverain. Donc, relisons Romains 8, 31, dans cette perspective. Que dire de plus? Si Dieu est pour nous, je crois que c'est la version sober, là, si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous? Lui qui n'a même pas épargné son propre fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi toute chose avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? Donc, vous voyez ici, on pourrait dire les démons, les esprits méchants, qui le font dans le temps réel, mais qui, dans le temps de Dieu, ne peuvent plus le faire. Qui accusera encore les élus de Dieu? Dieu lui-même les déclare justes. Paul les déclarera justes. Ils le sont maintenant. Qui les condamnera? Christ est mort et bien plus. Il est ressuscité. Il est à la droite de Dieu et il intercède pour nous. Pour le temps qu'il nous reste à vivre dans ce monde, le Seigneur est notre intercesseur, notre avocat auprès du Père. Qu'est-ce qui pourra nous arracher de l'amour de Dieu? La détresse, l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée? Donc, est-ce que ces choses-là, on aurait pu ajouter le monde, ses gouvernements, ses stratégies, ses gouvernances mondiales, ces affaires-là, rajouter. Est-ce que ça peut nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ? Car il nous arrive, ce que dit l'Écriture, à cause de toi. Nous sommes exposés à la mort à longueur d'une journée. On nous considère comme des moutons destinés à l'abattoir. C'est intéressant parce que comme si Paul disait, nous sommes plus que vainqueurs, et c'est ce qui va venir juste après, personne ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Rien dans ce monde ne peut nous séparer de l'amour de Dieu, même si ce monde peut nous persécuter. Donc, notre assurance n'est pas dans trouver des moyens d'éviter la persécution si elle doit venir. Si on doit nous traiter comme des moutons à l'abattoir, pour utiliser l'expression de Paul. L'idée, c'est que même si ce monde voulait nous faire du mal, nous sommes déjà victorieux parce que la victoire est déjà emportée. Donc, ce n'est pas quelque chose, ce n'est pas un combat à faire en vue d'une victoire. C'est déjà acquis. Maintenant, Dieu nous permet, pas nous permet, mais nous invite à sa table, en quelque sorte, dans le temps présent. C'est là qu'on trouve les niveaux, le temps de Dieu et le temps de l'humanité qui n'est pas pareil. Ça se superpose et c'est ça qui fait que dans le temps présent, nous ayons tout de même à participer à ce combat. Mais c'est comme participer à un combat qu'on sait déjà la finalité qui est victorieuse. Verset 37, « Mais dans toutes ces choses, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni autre créature ne pourra nous arracher à l'amour de Dieu que Dieu nous a témoignés en Jésus-Christ, notre Seigneur. Donc, quand on lit ce texte-là, c'est comme ça où on lisait le résultat de l'œuvre salvifique de Dieu, le salut nous est assuré. Donc, ce texte-là contredirait l'idée que Dieu est coincé dans le temps et qu'il est encore en train d'essayer d'avoir la victoire. Puis on dirait, mais comme il est vraiment intelligent, il nous dit qu'il est capable de voir dans le futur qu'on va gagner la gang. Continuez, go, 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 on va gagner. Continuez à vous battre, continuez à prier, on va gagner. Moi, je suis Dieu, je suis tout-puissant, je vais dans l'avenir. Non, c'est une vision réductrice et ridicule de Dieu. Dieu ne voit pas l'avenir, il habite l'avenir tout comme il habite le présent. Même si la pleine réalité victorieuse révélée dans ce texte ne nous est pas pleinement acquise en ce moment, nous savons qu'en toute réalité finale se fait déjà pleinement accomplie. Donc, écoutez, vous savez, dans l'Apocalypse 21, si vous connaissez bien le texte, l'Apocalypse 21, Jean nous dit même que dans la finalité de toute chose, lorsque le Seigneur revient, il y a un temps où il va essuyer toute l'âme. On sait déjà ça. Écoutez, on sait déjà comment Dieu va essuyer les larmes de nous tous qui auront eu à passer des temps difficiles et souffrir dans cette humanité. Donc, la souveraineté implique que Dieu, le Dieu trinitaire, transcende le temps et l'espace. Dans sa création et de ce fait, Dieu n'est soumis à aucune torsion que le péché produit sur cette humanité. Au contraire, Dieu domine sur sa création, même, quel que soit le chaos qui règne à cause du péché, Dieu est à la fois, et là, on va parler de transcendance, Dieu est à la fois transcendant sur sa création et l'histoire de l'homme et à la fois impliqué, présent et vivant au milieu de cette même création. Parce que certains vont proposer un Dieu transcendant, un Dieu souverain et transcendant, mais loin de toute réalité humaine. Comme si Dieu avait créé des mécanismes et des lois dans l'univers et des lois de la vie et tout ça fonctionne selon des mécanismes autonomes et Dieu regarde ça un peu de loin. Au sens transcendant, veut dire Dieu surpasse, Dieu dépasse, Dieu est au-dessus de sa création. C'est ce que veut dire transcendant. Transcendant, il a une signification, veut dire le transcendant est ce qui est au-delà, ce qui dépasse, ce qui surpasse, en étant d'un tout autre ordre. La conception d'un Dieu transcendant ne signifie pas qu'il est en dehors et au-delà de sa création, mais bien que sa nature n'est pas limitée à l'endendant ou à l'endessor de sa création. Dieu habite les deux. Donc, transcendant veut dire Dieu dépasse, Dieu règne, Dieu est au-dessus, mais l'écriture nous dit que malgré que Dieu est un Dieu transcendant sur sa création, il est également souverainement présent. Donc, la souveraineté de Dieu implique donc que Dieu est d'un tout autre ordre que l'ordre humain, mais qui dépasse et de loin sa création et à la fois Dieu n'est pas du tout indifférent à ce monde ni à ceux qui y vivent puisqu'il est à l'origine de notre existence. C'est pour ça que Paul va dire par exemple dans l'aéropage d'Athènes, dans l'acte 17-28, il parlait à des épicuriens, des stoïciens et des épicuriens, si je me souviens bien, en leur renvoyant leurs propres paroles sur Dieu parce que ces gens-là réfléchissaient là-dessus, il disait c'est en lui, en Dieu, que nous avons la vie, le mouvement et l'être. Donc, Dieu n'a pas créé un univers strictement d'antide de lois mécaniques et la vie n'est pas dans un processus strictement mécanique, c'est de lui que nous tenons la vie, le mouvement et l'être. Donc, en d'autres mots, Dieu est éminemment continuellement présent dans notre existence, dans notre vie de tous les jours. Donc, il est complètement là dans le temps avec nous, mais il est à la fois complètement au-dessus et transcendant sur tout ça. Je ne sais pas si ça vous donne un peu le vertige de savoir que Dieu traverse la vie dans le temps, mais à la fois, Dieu est en dehors du temps. Donc, Dieu est autant dans ma vie demain qu'aujourd'hui qu'hier. Mais moi, je suis coincé là. Donc, c'est pour ça que transcendance et souveraineté de Dieu sont des éléments importants. Dieu n'est pas souverain et transcendant sur un monde qui fonctionne selon des lois et des mécanismes qui seraient autonomes de lui. Au contraire, tout ce qui se passe dans ce monde dépend exclusivement de sa pleine volonté selon son dessein parfait. Donc, ça, c'était cette première partie souveraineté de Dieu et transcendance divine. Je trouve ça regrettable de ne pas en parler plus parce que c'est un sujet éminemment intéressant mais il faut cheminer. Donc, deuxième sujet, je vous lis en partie une étude de M. Piper. En fait, je disais que je n'avais pas le site mais ça vient du site reveniralévangile.com Si vous allez sur le site reveniralévangile.com vous allez pouvoir par le moteur de recherche du site trouver l'étude de M. Piper sur la souveraineté de Dieu. Donc, ça va comme ceci. Quand nous disons que Dieu est souverain et là, c'est M. Piper qui parle, nous voulons dire qu'il est puissant et qu'il a une autorité telle qu'il peut outrepasser toute autre puissance ou autorité. En d'autres mots, et ça, c'est la définition de M. Piper de la souveraineté de Dieu, rien ne peut arrêter un acte, un événement, un dessin ou un plan que Dieu a l'intention de réaliser. C'est pas compliqué, là. Rien, mais absolument rien peut empêcher Dieu de faire tout ce que sa volonté exige. Rien peut l'empêcher. Il dit, c'est ma définition, cette définition est-elle biblique? Et là, il ajoute, ce n'est pas ce que j'en pense qui importe, mais c'est ce que dit l'écriture, la Bible. Donc, il va citer Job 42.2. Écoutez bien ce texte-là, et là, on va lire plusieurs passages qui sont soulevés par M. Piper. Job 42.2, « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » « Je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. » Intéressant que cette déclaration-là de Job est justement faite dans le contexte d'une attaque démoniaque contre lui. Donc, si le malin a pu l'atteindre, c'est en soumission à la volonté et au dessein de Dieu. Vous allez dire, c'est un peu spécial comme histoire, mais lisez le livre de Job et vous allez vous rendre compte que Dieu n'a pas perdu le contrôle et que Satan n'a pas pris le contrôle. S'il a pu agir le malin sur Job, c'était avec l'ordre de Dieu, sinon, il ne pourrait pas le faire. C'est une information importante pour ceux qui voient des démons partout. C'est une information extrêmement importante et quand Dieu a décidé de rebénir à nouveau Job à la fin, c'est pour ça que Job s'exclame en adoration en disant, tu peux tout et rien, même pas le malin peut s'opposer à tes pensées. Et tes pensées, on va revenir là-dessus dans la troisième partie de ce cours, dans Isaïe 55, c'est très très intéressant. Donc, on ajoute Daniel 4,35 comme texte biblique important sur la souveraineté de Dieu. Daniel 4,35 qui décrit, « Dieu agit comme il lui plaît avec l'armée des cieux et les habitants de la terre et il n'y a personne qui résiste à sa main et qui lui dise « Que fais-tu? » » Dieu n'a pas perdu le contrôle même si une partie de l'armée des cieux est devenue démoniaque et a suivi ce qu'on pourrait dire Lucifer dans sa rébellion. Dieu n'est pas en train de dire « Je contrôle tout, l'armée des cieux, les bons anges, les habitants de la terre, mais j'ai perdu le contrôle sur une autre gang mais écoutez, je vais m'en occuper. » Il s'en est déjà occupé et aucun de ces esprits méchants-là ne fait ce qu'il veut. Ésaïe 46,9 et 10 « Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai ma volonté. » Donc Dieu a comment vous dire il n'y a personne ni rien à sa hauteur qui peut s'objecter à lui. Ses arrêts, ses ordres, ses dessins vont subsister et j'exécuterai toute ma volonté. Très intéressant. Éphésiens 1,11 On a lu ça la semaine passée là. Mais Dieu opère toute chose suivant la résolution de celui qui opère suivant la résolution de celui qui opère qui opère qui opère toute chose pas certaines choses mais toute chose d'après le conseil de sa volonté. Éphésiens 1,11 Donc la souveraineté de Dieu est illimitée sur de nombreux sujets spécifiques. Des événements apparemment aléatoires la nature, les animaux, les nations, les décisions humaines. Donc Piper propose ici que Dieu n'est pas seulement dans la déclaration de sa souveraineté il est spécifiquement sur des événements de la vie humaine ou de la nature ou du règne animal. Dieu est souverain et sa souveraineté c'est pas juste une royauté existante une grande autorité lointaine elle s'implique dans la vie mais sous plusieurs angles. Donc il est souverain sur la nature par exemple Psaume 135 vers 6 et 7 qui dit « Tout ce que le Seigneur souhaite il le fait dans les cieux et sur la terre dans les mers et dans les abîmes c'est lui qui fait monter les nuages des extrémités de la terre il produit les éclairs et la pluie il tire le vent de ses trésors. » Donc tous les rouages des lois de la nature ici elles existent ces lois-là sont entièrement dépendantes de la volonté de Dieu donc c'est pas juste El Niño et tous les phénomènes ou les mécanismes qui sont là dans la nature qui sont observables qui sont scientifiquement découvrables et compréhensibles de plus en plus relèvent de lois de Dieu mais qui sont pas des lois dont Dieu est loin de ses lois c'est pas juste des mécanismes autonomes Dieu maintient ou tient ces mécanismes entre ses mains tellement que on le voit dans Matthieu 8 27 quand Jésus a menacé la tempête lorsqu'il traversait le lac de Tibériade écoutez la réaction de ses disciples c'est quel est donc cet homme pour que même le vent et la mer lui obéissent donc on voit que le dieu du psaume 135 il était dans la chaloupe avec eux tout à coup il le voit faire ça donc la souveraineté de Dieu c'est pas juste l'affirmation que Dieu est souverain c'est l'habitation de la chose au milieu de nous dans nos vies sur une barque dans un bateau dans nos maisons dans nos pays dans nos nations dans nos prisons si on est persécuté un jour Dieu sera jamais dans une perte de contrôle dans 1 2 chroniques 26 2 chroniques 26 Dieu est souverain sur les nations il dit n'est-ce pas toi qui domine sur tous les royaumes des peuples tu disposes de force et de puissance nul ne peut te résister psaume 33 verset 10 et 11 l'éternel renverse les desseins des nations il anéantit les projets des peuples les desseins de l'éternel subsistent à toujours et les projets de son coeur de génération en génération donc quand vous vous dites il faut renverser les gouvernements il faut aussi il faut ça il faut protester comme si Dieu avait besoin de nous pour changer la changer les choses auprès de nos autorités gouvernementales qui sont généralement corrompues là mais c'est comme si laisser le Seigneur agir dans ces choses là vous n'êtes pas appelé à vous mettre en rébellion contre elle pour autant pourquoi ? parce que Dieu renverse les desseins des nations donc en ce moment on voit des situations se passer des guerres ici on voit la Chine qui monte de plus en plus on peut paniquer à la vue de ça voir que l'Amérique et l'Occident chrétien est en train de s'effondrer tranquillement on peut nous-mêmes s'effondrer émotivement spirituellement alors que si on comprend bien le dessein souverain de Dieu sur les nations on se dit il se passe exactement ce que Dieu veut qu'il se passe en ce moment donc on va prendre cette courbe là avec lui puis nous on va être témoins dans notre génération dans une génération qui traverse ce genre de situation là voilà donc Dieu est également souverain sur les décisions humaines ici on est plus dans l'individualité Proverbe 16.1 les projets que forme le coeur dépendent de l'homme mais la réponse que donne la bouche vient de l'éternel Proverbe 16.9 le coeur de l'homme médite sa voix mais c'est l'éternel qui dirige je sais pas Proverbe 21.1 le coeur du roi est un courant d'eau dans la main de l'éternel il l'incline partout où il veut c'est intéressant parce que encore une fois moi j'ai beaucoup beaucoup changé d'attitude depuis quelques années sur comment je regarde les autorités politiques autrefois je les regardais dans mon humanité rebelle mon humanité politique mes convictions puis ce que j'aimais ce que j'aimais pas puis mon émotion puis mon sentiment là-dessus jusqu'à temps que j'ai découvert que je devais me repentir de cette vision restreinte et réapprendre à réfléchir avec Dieu sur ces choses-là c'est lui qui est le Dieu sur les peuples sur les nations donc et sur ma vie et puis il y a cette phrase dans le livre de la Genèse vous connaissez l'histoire de Joseph et ça c'est intéressant Genèse 50 verset 20 Genèse 50 verset 20 c'est lorsque les frères de Joseph ont peur que Joseph se venge d'eux parce que ils l'ont trahi soit dit en passant ils se sont repentis se sont prosternés en terre contre lui ils ont reconnu leur faute mais néanmoins ils ont quand même peur de Joseph maintenant que Jacob meurt leur père étant plus là ils se sont dit ah mais peut-être peut-être qu'il va se venger alors Joseph les rassure en leur disant vous aviez médité de me faire du mal et vous l'avez fait mais Dieu l'a changé en bien pour accomplir ce qui arrive aujourd'hui pour sauver la vie à un peuple nombreux donc Dieu l'a changé en bien et je tiens à préciser une chose vous pouvez pas vous servir de ce texte là pour excuser le mal qu'une personne fait ça excuse pas son mal cette personne là qui fait le mal doit s'en repentir mais bien qu'elle doit s'en repentir ça n'empêche qu'elle se repente ou pas ne change rien au fait que Dieu peut changer le bien en mal en vue de son dessein donc ça c'est c'est une marque de sa très grande souveraineté donc ça signifie que même quand Dieu approuve les voix d'un homme il met son avantage favorise même ses ennemis psaume 115 verset 3 notre Dieu est au ciel il fait tout ce qu'il veut donc oui nous dit Piper il est biblique de dire que Dieu est souverain et signifier par là qu'il a un tel pouvoir une telle autorité qu'il n'y a rien qui peut arrêter avec succès un acte un but que Dieu veut accomplir ensuite il va continuer avec deux grandes vérités sur la souveraineté de Dieu pour ça il va nous citer Romains 11 33 où il va dire profondeur profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu que tes jugements que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles je relis ça profondeur de la richesse de la sagesse et de la science de Dieu que tes jugements sont insondables et ses voies incompréhensibles et je veux qu'on retienne ce texte là parce que dans le dernier chapitre du cours d'aujourd'hui on va explorer un autre sujet fort intéressant sur le côté insondable et incompréhensible de ses voies et pourquoi c'est incompréhensible c'est parce que Dieu est souverain mais c'est aussi parce que Dieu dans sa souveraineté transcende l'histoire donc on fait affaire avec un Dieu qui n'est pas juste plus brillant puis qui a une des meilleures perceptions de l'avenir que nous on a affaire à un Dieu qui à la fois habite en nous mais à la fois transcende toute l'histoire de toute chose donc ses pensées à lui qui s'exécutent dans son monde à lui ont un impact dans nos vies mais c'est pas clair que nous on peut être capable de sonder complètement et clairement ces choses c'est pour ça qu'un peu d'humilité de notre part est toujours une bonne chose donc tout ce qui est insondable et impénétrable pour nous est gouverné par la plus profonde sagesse divine Dieu ne fait jamais rien ou ne permet jamais rien de manière frénétique c'est à dire d'une manière dépourvue de sens ou aléatoire ou sans but sagement ou infiniment réfléchi c'est une chose importante à laquelle nous devons faire face et accepter lorsque nous pensons à la souveraineté de Dieu donc il n'arrive pas il arrive des incidents des accidents dans cette vie dans la spontanéité de cette vie il arrive plein de choses mais c'est pas comme ça que Dieu les voit et les commande lui elles sont toujours commandées selon ses décrets divins minute par minute seconde par seconde Dieu contrôle exactement tout et à la fois on peut se rebeller contre lui donc c'est pas comme si on était des robots qui ne pouvaient rien faire d'autre Dieu a de la largesse dans la liberté qu'il nous donne même de se rebeller contre lui et on touchera on goûtera aux conséquences on peut pas dire ah il est tellement souverain que c'est de sa faute si je suis rebelle c'est son problème j'ai commis telle faute telle grave chose pourquoi j'en demanderais pardon c'est la faute de Dieu Dieu va dire non non t'es à la fois libre et responsable fait que moi j'ai autorisé que tu puisses faire ce mal là mais moi je t'appelle à la repentance quand même donc c'est pas quelque chose qui échappait à sa souveraineté même si c'était contre lui et à la fois ce n'est pas lui qui nous a tenté à ce mal nous possédons une nature pécheresse autonome séparée de lui on se pense pour Dieu donc on doit s'en repentir et s'en accuser Dieu dans sa souveraineté d'en être responsable ça c'est la première chose importante à savoir sur la souveraineté de Dieu le deuxième point selon Piper c'est que sa souveraineté est gouvernée par sa justice et sa miséricorde pour ça il nous fait tourner dans Esaïe 30 verset 18 car l'éternel est un Dieu juste heureux tous ceux qui espèrent en lui qui fait un écho à l'apôtre à Paul en Romain 9 14 y a-t-il en Dieu de l'injustice disait Paul loin de là Dieu ne fait jamais donc de tort à qui que ce soit tout ce qu'il fait est droit et juste cependant même la justice même la justice n'est pas le but final et le plus élevé de la sagesse divine le but ultime est qu'il soit glorifié pour sa miséricorde et sa grâce envers les rebelles indignes que nous sommes il a souverainement planifié et accompli le salut des pécheurs par la mort de son fils donc en terminant il conclut voilà je pense les grandes choses à saisir au sujet de la souveraineté de Dieu premièrement c'est un pouvoir et une autorité imparables sur toute chose y compris la volonté humaine et deuxièmement tout est en accord avec la sagesse infinie la justice la sagesse infinie la justice infinie et la miséricorde infinie manifestée en Jésus-Christ donc vous voyez fort intéressant cette étude de Piper elle n'est pas complète complète ici donc c'est pour ça que je vous disais vous pouvez toujours la retrouver en faisant quelques recherches allons vers le troisième et dernier sujet vous connaissez très certainement Esaïe 55 verset 6 à 11 si vous pouvez tourner là et avant que vous pendant que vous tournez là je vous donne le petit commentaire suivant c'est lorsqu'on saisit enfin toute la magnitude de la souveraineté de Dieu que l'on peut enfin mieux comprendre le texte d'Esaïe où il est dit mes voix ne sont pas vos voix mes pensées sont au-dessus de vos pensées souvent en tout cas je vous parle de moi on regarde ce texte comme si Dieu était juste quelqu'un d'extrêmement mais d'extrêmement intelligent donc ses pensées sont au-dessus de nos pensées comme un peu comme lorsqu'on est un peu défaillant devant quelqu'un d'hyper instruit qui nous parle de quelque chose dans notre langue et qu'on n'arrive pas à connecter ce qu'il dit moi j'ai lu des livres d'Emmanuel Kant des livres de Soren Kierkegaard des grands penseurs puis très honnêtement des fois je lis c'est juste des mots je comprends les mots mais l'ensemble de ces mots-là dans la phrase et dans l'idée du paragraphe et du chapitre je suis obligé de m'arrêter des fois je pense que je comprends absolument pas de quoi il parle mais ça a l'air important mais je ne suis pas capable de saisir la substance de l'importance du texte voyez-vous donc moi j'ai quelquefois pensé que si les pensées de Dieu sont élevées au-dessus des miennes c'est juste un manque d'instruction mais en réalité c'est pas exactement ce que ça veut dire donc lisons les versets 6 6 à 11 d'Esaïe 55 qui dit ceci la première partie c'est les versets 6 et 7 cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve parce que il est trouvable invoquez-le tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner abandonner sa voie on pourrait penser ici à quelque chose de moral parce qu'on l'entend souvent comme une personne qui vit dans le mensonge dans la débauche dans quelque chose de sale qu'elle abandonne cette voie qu'elle revient de seigneur va lui pardonner son iniquité c'est pas exactement ce dont Esaïe parle en réalité le péché de l'homme le péché dont l'homme doit se détourner ici c'est pas une question morale ça peut l'être aussi mais c'est pas ça qui est visé le péché de l'homme ici consiste à se confier dans ses propres pensées c'est l'homme ici c'est de croire que ses pensées peuvent expliquer Dieu et son dessein oui c'est ça que c'est ça que reproche Esaïe ou Dieu si on veut et là je relis chercher l'éternel pendant qu'il se trouve donc il est trouvable invoquez-le tandis qu'il est prêt que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées c'est là qu'il a clé c'est abandonner tes voies c'est abandonner ta façon de réfléchir sur les choses de Dieu ou c'est abandonner ta résistance même à l'idée que Dieu n'existerait pas ça rentre dans cette même catégorie là abandonne cette pensée elle est une faute qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui à notre Dieu qui ne se lance pas de pardonner donc ici l'enjeu c'est les pensées c'est les croyances c'est les convictions même quand on est croyant c'est comment on s'explique Dieu comment on enseigne Dieu c'est comme si Dieu disait attention il se peut que tu parles de moi comme enseignant dans ton église à tes amis sur Facebook sur les réseaux sociaux que tu fasses des déclarations à mon sujet que mon écriture que mes pensées contredisent complètement parce que tu penses sur Dieu ce qu'un homme pécheur pense de Dieu tu vas chercher quelques passages publics tu te bâtis une structure de réflexion puis tu envoies ça puis moi des fois je lis des trucs sur internet puis je me dis ça se peut pas qu'un croyant il écrit une chose pareille tellement c'est absurde par rapport à l'écriture c'est pas humainement absurde des fois ça fitte avec notre intelligence nos pensées à nous on peut être d'accord avec l'affirmation sauf que comme disait M. Piper ça dépend pas de ce qu'on en pense ça dépend de ce que Dieu en dit donc ma logique à moi mon raisonnement logique a rien à voir dans ma façon de comprendre Dieu donc étudier la théologie ça consiste d'abord à un renoncement à ses propres voies au sens de ses propres pensées et l'écriture elle peut être extrêmement choquante parce que on sait qu'on étudie l'écriture lorsque l'écriture vient contredire vient corriger vient littéralement comme des fois comme un tracteur qui fonce dans notre édifice de réflexion et on aime pas ça parce que moi j'aime penser de Dieu telle chose je faisais un article dernièrement qui disait que l'évangile appelle à la repentance et non pas à la tolérance et je sais que ce titre là va choquer des chrétiens parce que beaucoup de chrétiens veulent un Dieu hyper tolérant contre tout ce qui se passe dans la société actuelle donc il faudrait faire de la place à à peu près tout le monde dans nos églises les transgenres il faut donner de la place aux homosexuels l'idée c'est qu'on ne doit rien juger on doit rien penser Dieu ne juge rien Dieu ne pense rien nous accepte tel qu'on est mais c'est faux on aime humainement que ça soit comme ça mais c'est bibliquement faux tout homme et là je parlais de homosexualité puis excusez-moi je ne veux pas viser ça en particulier toute autre forme de débauche qui regardez l'hétérosexualité dans la débauche c'est un autre péché c'est tout là toutes les convoitises qui l'accompagnent les fraudes les mensonges en d'autres mots on aime penser que Dieu est un Dieu bonasse qui tolère mais Dieu ne tolère pas le mal le mal ne peut pas subsister dans sa présence c'est pourquoi il nous appelle à la repentance maintenant il se peut qu'on ait des énormes problèmes très intrusifs dans nos vies très dominants et que la repentance semble pas avoir fait son fruit complètement mais écoutez c'est pas si grave que ça il faut néanmoins se garder dans une attitude coutumière de repentance sans arrêt c'est à dire que 7 fois 77 fois on va se repentir si la chose revient mais on doit pas traverser la clôture et finir par dire si je suis pas capable de m'en défaire ça doit être une normalité et Dieu doit la tolérer dans ma vie non il faut que je reste dans une attitude de repentance et de regret face à tout ce qui vient confronter dans ma vie la sainteté de Dieu donc ici Isaïe 55 c'est beaucoup ça c'est comme si Isaïe disait de la part de Dieu arrêtez de penser que vous pensez correctement sur ce que Dieu pense pourquoi verset 8 car mes pensées ne sont pas vos pensées et vos voix ne sont pas mes voix dit l'éternel autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix et mes pensées au-dessus de vos pensées donc Dieu ici il est pas en train de dire vous pensez mal moi je pense beaucoup mieux que vous adoptez mes pensées non Dieu dit je pense tout autrement et pour être capable d'en capter une partie il va falloir que vous reveniez à moi que vous renonciez à vos pensées puis que vous voyez ça comme une faute et que vous vous concentrez sur ce que je pense et ça on fait ça en lisant attentivement l'écriture en lisant attentivement l'écriture et c'est là que le rôle des docteurs Ephésiens 4-11 sont extrêmement utiles pour la croissance des saints en vue de l'oeuvre de Dieu maintenant ça se termine ça en disant verset 10 et 11 comme la pluie et la neige descendent des cieux il n'y retourne pas sans avoir arrosé fécondé la terre et fait germer les plantes sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche elle ne retourne point à moi sans effet sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins donc vous voyez Dieu ici est en train de nous dire votre problème c'est que vous ne savez pas que je suis souverain vous ne le croyez pas maintenant revenez à ma parole parce qu'elle elle ne changera pas ce qu'elle dit va arriver ce qu'elle juge va être jugé ça ne changera pas et donc marcher avec Dieu c'est choisir d'habiter cette intention souveraine de Dieu donc ça ça implique que ça va faire mal moi là je vous disais tout à l'heure il y a quelque chose qui m'a déconstruit il y a quelques années dans cette réflexion là et je parle d'une déconstruction d'idées où je me souviens de me battre je dirais avec Dieu pour dire non Seigneur il me semble ça n'a pas de bon sens tu ne peux pas être comme ça il me semble que moi je t'imagine plutôt comme ça mais là confronté à l'écriture qui disait non non mon grand je ne suis pas comme tu veux je suis comme je suis et tu vas me connaître tel que je suis sinon ce n'est pas sérieux sinon tu es juste un électron libre qui me réinterprète c'est pour ça que quand on est enseignant il ne faut pas habiter nécessairement des convictions de type dénominationnel et par là je veux dire je ne suis pas en train de dire qu'il faut les mépriser non plus mais il faut les exposer vous appartenez à une catégorie d'église et c'est bien correct soyez fidèles et soyez respectueux mais à la fois il y a des idées qui sont là et c'est peut-être intéressant que vous choisissez de les étudier solidement éprouver ces choses éprouver ce que vous croyez par l'écriture donc le contenu du texte du prophète Esaïe n'est pas seulement dans la perspective d'un Dieu infiniment plus intelligent que l'homme les voix et les pensées de Dieu s'inscrivent ici dans le fait de sa souveraineté c'est-à-dire souvent incompréhensible pour l'homme donc c'est dans ce sens-là mes pensées sont élevées au-dessus des tiennes parce que je suis souverain et transcendant moi l'éternel je connais d'où on vient je connais où ça s'en va j'habite tous les temps en même temps tu ne peux pas habiter là maintenant quand je fais une oeuvre il se peut que tu ne la comprennes pas maintenant la foi c'est de faire confiance au Dieu qui lui sait où ça s'en va c'est pas parce que moi je ne le sais pas que je ne peux pas me confier en celui qui sait et qui me dit calme-toi je suis au contrôle je sais où ça se termine donc mes voix sont infiniment au-dessus de tes voix cette difficulté en fait procède la difficulté de comprendre ça procède du fait que l'homme ne peut réfléchir aux choses de la vie de sa vie que dans le cadre resserré que lui impose le temps et l'espace nous on est dans un monde spontané minute après minute les événements déboulent et puis nous on les vit dans le temps présent seulement puis ça nous annonce des fois rien d'intéressant pour l'avenir des fois c'est des choses qui sont intéressantes pour l'avenir mais on ne sait pas ce qui va arriver donc on est coincé dans l'espace et le temps et dans l'espace et le temps il y a la réalité spontanée spontanée je veux dire par là c'est ce qui arrive de minute en minute donc la perspective de l'homme s'inscrit dans un contexte de spontanéité qui ne lui permet pas de voir plus loin dans le temps ou d'apercevoir le dessin dans son ensemble regardez je vais reprendre un exemple de Jérémie 27 je ne ferai pas tourner personne là parce que je m'en vais vers la fin j'ai cité Jérémie 27 qui est un texte fort intéressant Jérémie 27 c'est le prophète qui explique à Jérusalem aux habitants de la Judée surtout que la ville va être prise par Nebuchadnezzar et qu'une partie des habitants va être amenée en captivité à Babylone il explique également que les ustensiles du temple vont être également pris et amenés à Babylone maintenant Jérémie prophétise ça mais il est le seul à prophétiser parce que tous les faux prophètes et qu'est-ce qu'un faux prophète un faux prophète c'est quelqu'un qui prophétise à partir de ses sentiments personnels et on a vu ça pendant la COVID chez certains chrétiens se dire prophète pour dénoncer ce qu'ils n'aimaient pas qui se passe donc ils n'étaient pas en train de prophétiser ils étaient en train de livrer leur propre coeur en essayant de vous tromper en disant que c'est ainsi parle l'éternel vous dit ça mais c'était pas l'éternel c'était eux maintenant Jérémie 37 le montre tellement bien ce problème là il y avait des prophètes qui disaient non 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 ça se peut pas pourquoi on est Israël Dieu nous a appelé à être ici en Judée il nous a appelé à ce temple il nous a appelé avec des sacrificateurs qui vont offrir selon l'ordre sacrificiel des sacrifices les ustensiles ne peuvent pas quitter le temple ça se peut pas et voyez-vous la logique de leur prophétie repose sur une panique émotionnelle pleinement ressentie par eux donc la logique de leur prophétie reposait sur l'idée que Dieu si Dieu avait demandé qu'il existe en Israël un ordre lévitique qui offre ici dans le temple qui offre des sacrifices et que les ustensiles qu'ils utilisaient étaient sanctifiés aussi depuis Aaron on sanctifiait tout objet qui était mis à part pour le culte et les offrandes dans le temple donc si cet ordre-là ces sacrifices-là devait avoir un côté perpétuel c'est-à-dire ne jamais être arrêté comment expliquer qu'ils vont arrêter du temps de Jérémie et du temps de Daniel jusqu'à aujourd'hui c'était comme si ils ne pouvaient pas et là vous allez dire leur pensée était biblique oui mais elle était biblique dans leur ressenti et non pas biblique dans le sens du dessein de Dieu ils ne sont pas en train de comprendre ce que Dieu fait parce que les pensées de Dieu s'élèvent au-dessus de leur pensée maintenant il y a un seul vrai prophète dans tout ça c'est Jérémie Jérémie lui de la part de l'éternel parce que dans son naturel il n'aurait pas allumé plus lui sauf que le Seigneur lui dit non non c'est moi qui veux ça Jérémie et dit leur que la déportation c'est moi l'éternel qui la veut ils vont quitter pour 70 ans ils vont revenir après et dans je pense c'est au chapitre 29 un peu plus loin et Jérémie demande à ceux qui seront déportés à Babylone c'est fort il va leur dire je vous demande de prier pour la ville et le peuple chez qui vous allez aller résider pendant ces années prier pour sa paix donc c'est intéressant donc eux ne sont pas capables de comprendre ça ils sont juste capables de comprendre légalement les choses selon ce qui les avantage selon le confort qu'ils sont en train de partir qu'ils sont en train de perdre au fond un faux prophète c'est quelqu'un qui aime ça parler de ses émotions son ressenti du confort qu'il a peur de perdre et il nous tourne sans prophétie mais Jérémie lui est un vrai prophète qui saisit ce qui arrive avec les ustensiles pour de vrai selon la volonté de Dieu si les faux prophètes ne réagissent pas selon une logique et les faux prophètes eux plutôt réagissent selon une logique naturelle car leur confort est remis en question voilà pourquoi nous dit Esaïe mes pensées ne sont pas vos pensées cette affirmation d'Esaïe 55 dont l'exemple de Jérémie 27 nous aide à la comprendre s'inscrit dans le regard d'un point de vue souverain de Dieu hors du temps et de l'espace lieu que l'homme ne peut saisir sinon que par la foi donc en conclusion ce soir le jour où vous décidez de prendre tout le temps qu'il faut pour comprendre bibliquement ce qu'est la souveraineté de Dieu votre relation avec Dieu sera transformée à tout jamais vos combats ne seront plus les mêmes et votre vision du même du monde de la politique des gens autour de vous de votre propre vie et même l'avenir de ce monde ne sera plus un objet d'inquiétude car vous comprendrez enfin que Dieu dirige toute chose selon le secours ou dirige toute chose sans le secours de votre propre main alors écoutez c'est ainsi que se termine la séance 6 de ce cours Doctrine de Dieu en ce 2 mars 2023 donc on va se revoir la semaine prochaine que Dieu vous bénisse d'ici là donc on va se revoir et on va se revoir